Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'on a commencé Je dis la phrase du coup Bonjour aujourd'hui Oui Je vais mettre de l'autre côté Je ne sais pas s'il est prêt Antoine par contre Comment ? Antoine, il faut qu'on lui dise Je ne sais pas Antoine ? Il est allé au téléphone Je ne sais pas Je vais avec Mathieu Sachot en même temps C'est ok pour toi ? Vas-y lance et puis on va voir ce que ça va Il faut lancer quoi ? Je ne pense pas qu'il nous parle à nous Oh là là, c'est merveille Merci 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 Bon bah merci d'être venu On attend Il y a un petit peu Ah C'est pas grave C'est Pierre Merci 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 Bonjour à tous C'est Flux On va pouvoir commencer cette présentation Du coup Aujourd'hui, on va vous présenter les nouveautés de Java Depuis la 8 jusqu'à la 17 On se présente d'abord peut-être Et on va se présenter d'abord Et du coup, moi c'est Guillaume Guillaume Lien J'ai 7 ans d'expérience Principalement en Java Sur du Spring, Hibernate Actuellement, je travaille pour SFR Et du coup, Florent Ouais, alors moi, Florent Livreau Du coup, 30 ans 7 ans d'expérience aussi On doit avoir le même âge en fait Et donc, 7 ans d'expérience sur du Java Principalement Spring Actuellement, je suis en mission Pour la Croix Electronics Donc, une plateforme de supervision des équipements de la Croix Donc, en architecture micro-service Sur le contenu du coup, on va vous présenter les nouveautés Depuis Java 8 Principalement, les nouveautés sur les API actuels Que ça concerne les streams, les optional Sur les strings aussi Et les nouveautés à proprement parler Qui vont être les seed class, les pattern matching Et les switch expressions Du coup, on va commencer par Par les cadence release qui a changé Ça fait un petit moment maintenant Parce que c'est depuis Java 8 Yes, je rechaîne si tu veux Donc, ce schéma C'est un schéma qu'on a repris de José Pommard José Pommard, développeur du JDK Qu'il a présenté au DevFest l'année dernière Et donc, on peut voir en fait Les différentes périodes de développement et de support Donc, en vert, c'est les périodes de développement des versions de Java Et en jaune, c'est les périodes de support Les deux premières lignes Donc, c'est la version 7 et la version 8 Donc, qui sont encore supportées Mais plus longtemps pour la version 7 Et donc, à l'heure actuelle On peut voir qu'on est à la version 18 Et que la dernière LTS est la version 17 Donc, aujourd'hui, si vous êtes en version 8 On peut dire que c'est encore OK Vous avez du support qui va continuer A priori jusqu'en 2029 ou 2030, il me semble Par contre, si vous êtes dans une version 7 Ou même inférieure Il serait temps d'envisager de faire la mise à jour Au niveau de la cadence Donc, je ne sais pas si tu voulais... Du coup, ça a beaucoup changé là-dessus Par rapport à Java 8 L'idée avant, c'est qu'ils faisaient des grosses releases Qui duraient 3 ans Et ils embarquaient impérativement Des features importantes dedans Et en fait, là-dessus, ils ont changé leur stratégie Ils prévoient plutôt de travailler sur 6 mois Et l'idée, c'est de récupérer du feedback au plus vite Et de ne pas forcément se forcer à avoir les releases Enfin, les features dans la release tout de suite Mais plutôt de la décaler dans la version d'après Et c'est pour ça que maintenant, on a énormément de features Qui apparaissent en preview sur la JDK L'idée, c'est que tant qu'elle n'est pas prête On la décale toujours de temps Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à la façon de faire d'avant Et du coup, cette cadence-là, elle est passée de 3 à 2, je crois Au niveau des LTS, oui Avant, il y avait une LTS qui sortait tous les 3 ans Et donc là, depuis la fin d'année dernière Au début de cette année, je ne sais plus Une LTS sortira tous les 2 ans Et la dernière chose là-dessus, c'est que Par rapport à avant, sur la 8 Où ils faisaient tout le temps en sorte d'être rétrocompatibles Sur leurs features Maintenant, ils déprécient certaines fonctionnalités du JDK Sur les anciennes versions Et potentiellement, ils les suppriment sur les versions d'après Ça, c'est une des nouveautés aussi depuis la 8 Donc là, on va vous parler maintenant des nouvelles Des nouveautés sur les API existantes de Java 8 Les streams et les optionnels On va voir comment de passer de la programmation impérative À fonctionnelle avec ces nouveautés-là Et pour ça, je vais faire du code Ce sera beaucoup plus parlant Du coup J'ai un premier test qui est ici Donc là, j'ai fait de la programmation impérative Du coup, on a une liste Cette liste-là contient des bières Mais pas que Elle contient d'autres choses dont on ne veut pas ici Donc si j'exécute ça Ça va nous afficher Guinness et Heineken Et je vais vous montrer comment faire l'équivalent Je crois que c'est depuis Java 9 Donc là, on va pouvoir utiliser une nouvelle fonctionnalité Qui est le Take Wild Donc je prends Je prends ma bière que j'ai ici Et l'idée, c'est de dire Je veux récupérer toutes les bières Sauf celles qui ne m'en sont pas Je veux que tu t'arrêtes dès que ça n'en est pas une Et je vais l'afficher Et je me suis trompé C'est la condition C'est tant que c'est une bière On les prend Et du coup là, ça va bien m'afficher Les deux bières que j'avais Donc l'avantage là-dessus C'est qu'on voit qu'on réduit largement Le code là-dessus Et ça nous permet aussi de chaîner les opérations On peut très bien prévoir du map Ou toute autre commande Une des nouveautés aussi L'équivalent mais en inversé Ça va être le Drop While Là, j'ai prévu une autre liste aussi Qui permet de faire l'inverse Donc là, on va éliminer Ceux qui apparaissent en premier Et récupérer les éléments Une fois que c'est vraiment des bières dans mon cas Donc si je fais ça Là, c'est le Drop While Et là, je veux Je veux qu'il me Prenne uniquement À partir du moment où c'est une bière Et j'affiche Mes éléments Et donc là, il va m'afficher C64 et Desperados Une des autres nouveautés aussi C'est sur l'API optionnel Donc il y a des nouvelles méthodes dessus Donc là, je vais faire un exemple Comme si on appelait une API Qui nous retournait un optionnel Donc là, je simule Je récupère un VIP Et l'idée, c'est de dire Si ce VIP, il n'existe pas Je veux que tu me récupères les guests Et à la fin Je veux faire une opération Qui va concerner ces deux éléments Vu qu'ils sont du même type Ça va être possible Et je veux leur dire Mes éléments majuscule Et je vais les afficher Il y a une nouvelle méthode aussi Qui est apparue C'est le ifPresentOrHealth L'idée, c'est de dire Comme son nom l'indique Si c'est présent Du coup, je vais vouloir Je vais vouloir l'afficher Dans mon cas ici Et si jamais ça n'existe pas Je vais vouloir dire Affiche pas un autre message Donc si j'exécute ça Il va nous afficher du coup Guillaume Parce que mon VIP au-dessus Il est nul Il passe du coup dans le or Et le or, vu que c'est Me récupère Guillaume Je mets le en majuscule Et à la fin Avant, pour créer des chaînes de caractères Qui sont sur plusieurs liens On était obligés de faire Les anti-slash Rajouter des conquêtes Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 là c'est tordu à débloquer tu peux repartir chercher le carnois pour quelqu'un qui relit le code c'est quand même plus simple quand c'est très complexe c'est explicite il y a deux bières si tu prends dans l'idée c'est plus plus justement pour cacher tout ce qui était complexe avec tout ce qui était amplétisé et dans l'idée c'est un peu c'est un peu mon avis aussi moi je pense que la 3 est plus intéressante c'est pas pour autant que ce que vous dites c'est faux c'est juste que de déclarer comme ça et de laisser le type visible pour ici c'est quand il y a un nouveau développeur qui arrive et qui veut voir ce qu'il y a dedans ça lui permet d'accéder directement dans l'IDE à la classe que c'est là où quand on déclare en var on ne peut pas y accéder directement alors là le type il est assez simple donc c'est juste bir mais oui parce que du coup parce que du coup là il est assez simple mais quand c'est plus compliqué la déclaration des fois ça peut être et même en termes de visibilité du coup au niveau métier de savoir de quoi tu parles si ton code il est plus loin voilà après ça dépend aussi de ce que tu fais de ta bière c'est clair si tu la bois tout de suite ouais c'est ça si c'est pour la boire là tu es intéressé par son type ouais tout à fait une autre nouveauté aussi c'est les records du coup depuis j'avais à 17 maintenant on a les records qui sont mis en place l'équivalent c'est les classes de données en fait qu'on avait créé donc on a l'habitude souvent sur nos projets d'utiliser l'omboc l'omboc qui va nous servir justement à générer tout un baller plate ça va être le constructeur la déclaration du champ en final le getter le setter on va avoir aussi le tostring qui va être généré le equal oui c'est pas faux pas faux il faudrait le supprimer en fait oui oui il faudrait le supprimer soit le final soit le setter mais oui du coup le equals le hashcode pour vérifier que justement ce soit deux entités identiques et le record là dessus nous permet de simplifier toute cette syntaxe et je vais vous montrer du coup à quoi ressemble la syntaxe mais juste pour définir un peu ce que c'est un record c'est l'équivalent d'une case qui est finale qui a un constructeur avec tous ses champs déclarés l'équivalent d'un getter sachant que c'est plus getxxx mais c'est juste le nom de la variable sous forme de méthode on a le tostring qui est implémenté le equals et le hashcode et donc du coup qu'est-ce que ça donne concrètement là j'ai ma bière ma bière qui est j'ai ma bière tout simplement que je vais du coup pouvoir convertir en record et je vais supprimer tout ça parce que tout ça en fait c'est déjà implémenté par le record et voilà comment on passe d'une vingtaine de lignes à zéro à noter que le record par défaut il est immutable donc on ne peut pas changer les attributs qui sont associés dessus on ne peut pas faire d'héritage non plus avec le record par contre on peut implémenter des interfaces et il y a une nouvelle notion aussi qui est apparue avec les records sur les constructeurs que je vais vous montrer là le canonical constructeur c'est ce que vous avez l'habitude de voir avec le nom du constructeur et la déclaration des champs et il y a le compact qui existe maintenant qui est juste le nom de la classe mais en fait par défaut il comprend tous les tous les attributs du record et en fait on va principalement s'en servir pour faire des vérifications sur les attributs du style name.is is blank et throw une exception par exemple si on voit que ça ne correspond pas à ce qu'on veut je vous ai dit que les records c'était ils étaient identiques enfin on a réimplémenté le hash code et le equals mais c'est ce que je vais vous montrer du coup donc je vais créer je vais créer trois bières une qui sera une qui sera identique deux qui seront différentes enfin une qui sera différente et on va venir vérifier que mybeer 1 est égal à mybeer 3 et on va faire sensiblement l'inverse pour la 1 et la 2 donc là la 1 contient d'espé la 3 c'est pareil elle a la même valeur qui est assignée et dans le cas du deuxième acert c'est une autre et du coup il va pouvoir me dire si c'est bon ou pas et du coup les tests ils passent donc c'est good est-ce que vous avez des questions sur les records je ne crois pas ça aurait été bien ça par contre mais je ne crois pas que ce soit possible sur ta liste on est le même ou sur ton objet ok ce sera à toi de le faire manuellement ça ne va pas le faire automatiquement en tout cas ça pointe toujours la validation est-ce que tu peux mettre des annotations de validation dans le constructeur concis là plutôt que de réimplémenter ta validation tu fais add size ah oui ça c'est toujours possible ça c'est toujours possible oui ben je n'ai pas les annotations je ne peux pas le montrer mais oui c'est toujours possible ça est-ce que vous avez d'autres questions ok et ben du coup on poursuit les sites classes donc ça c'est une nouveauté depuis Java ben ça a paru dans Java 17 c'était en prévu dans Java 15 avant Java 17 du coup pour modéliser nos classes on pouvait soit utiliser l'abstract pour forcer l'héritage et justement empêcher aussi l'instantiation de la classe et utiliser le mot clé final pour interdire l'héritage ok c'est bien mais est-ce que comment on peut faire un intermédiaire pour justement permettre l'héritage mais que pour une liste restreinte de classes et du coup l'objectif de tout ça en fait c'est d'avoir une liste une hiérarchie de classes qui soit fermée et pas ouverte par défaut ce qui est le cas jusqu'à Java 17 on n'a pas le choix que d'avoir une une hiérarchie de classes qui est ouverte et c'est ce à quoi répond les six classes je vais vous faire quelques exemples là-dessus je vais déclarer une interface qui s'appelle personnage je vais vous déclarer aussi un record qui s'appelle héros et je vais déclarer une classe qui s'appelle monster donc du coup on a vu le nouveau mot-clé qui est apparu c'est sealed donc là je suis en train de lui dire explicitement cette interface-là je veux qu'elle soit fermée au niveau de la hiérarchie et en fait l'intelligie me dit ça ne suffit pas il faut que tu me dises quelles sont les classes que tu veux vers lesquelles tu veux les ouvrir et donc du coup il y a le nouveau mot-clé qui est apparu qui est permis pour lui dire là en l'occurrence je vais lui dire ouvre le queue à héros donc là il me dit ouais c'est bien tu as mis héros par contre le record héros il n'implémente pas donc là il faut que je l'implémente et là du coup il me dit c'est bon c'est ok le personnage ne peut être que implémenté par héros donc on va faire la même chose pour monster je vais lui dire je vais lui faire l'inverse d'ailleurs je vais lui dire monster ici on va implémenter du coup à interface pas du tout personnage là du coup j'ai une erreur d'ETIG forcément par rapport à ce que je viens de vous dire la classe par défaut elle est ouverte donc là ça veut dire qu'en fait je peux très bien avoir une autre classe qui hérite de monster et du coup au final le personnage on l'a mis en cilde ça reste ouvert donc du coup ça ne va pas donc là ce qu'il est en train de me dire en fait c'est pour que ça fonctionne ton histoire là il faut que tu mettes ta classe en finale ou en cilde aussi ça fonctionne parce que du coup je suis obligé à le fermer mais du coup il faut déclarer forcément ceux qui sont en déclarant avec le permit ok on a fait ça on est content on a tout cloisonné maintenant ce qui serait bien c'est de pouvoir cloisonner toute la partie qui est au taux de fume et par contre si je veux créer plusieurs types de monstres et du coup ouvrir un peu cette partie là il est possible de le faire ils ont du coup introduit un nouveau mot-clé aussi qui est le non-seed et ça ça va nous permettre de dire pour le personnage tu autorises de fermer la hiérarchie au niveau de héros et monsters par contre en mettant on lui dit là tu peux permettre l'héritage à ce niveau là et donc du coup ici je vais pouvoir déclarer un magicien qui extends monster et ça ça fonctionne est-ce que tout le monde a compris ce que je viens d'expliquer c'est pas forcément évident quand on découvre la syntaxe alors j'ai mis une interface c'était juste pour dire que c'est possible mais on peut très bien définir une classe les deux fonctionnent c'est pour en fait l'objectif derrière tout ça ça va être ce que va vous montrer Florent ça va être pour le pattern matching pour le switch expression en fait vu que ta hiérarchie de classe elle est fermée on va pouvoir faire un switch dessus et l'idée ça va être de dire là du coup tu me prends tu fais un instance off sur cette classe là et du coup vu qu'elle est fermée tu n'as pas besoin de déclarer de default l'objectif c'est de connaître déjà tous les cas possibles que peut prendre comment ouais c'est ça c'est ça bah oui l'idée ici c'est vraiment de verrouiller de verrouiller en fait le code et d'empêcher de faire n'importe quoi avec la hiérarchie de classe est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet j'étais rendu à toi Florent est-ce que quelqu'un fait un code utile avec ça j'avoue que j'ai pas d'exemple en tête bah on peut imaginer par exemple sur un framework que tu mets à disposition de quelqu'un l'avantage de ça c'est que tu pourrais le fermer toi de ton côté et tu interdirais l'utilisateur de ton API justement de faire des héritages dessus d'implémenter d'autres choses et du coup tu lui dis bah là si tu veux faire autrement c'est pas possible non c'est impossible à la compilation ça marche pas ça génère une erreur et du coup bah on va voir un exemple plus concret justement avec les switch expressions le pattern matching d'abord et le pattern matching d'abord donc le pattern matching c'est une notion qui a été introduite en Java 17 et qui va permettre de de grandement simplifier la syntaxe notamment au niveau des 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 castes d'objets donc je sais pas si tu peux passer en dessous vas-y montre l'exemple donc là on a un exemple de fonction donc qui prend une shape en paramètre et pour calculer le périmètre de cette shape on on fait un instance off et on cast on cast la shape en rectangle pour récupérer la longueur et la largeur de ce rectangle et donc le pattern matching ça va permettre de se passer du cast si tu veux monter voilà donc avec le pattern matching en fait on peut directement déclarer notre variable dans l'instance dans l'instruction if et 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 donc du coup se passer du cast pour retourner pour accéder directement aux valeurs du rectangle les switches expression je vais prendre ta place si tu veux Guillaume donc on va voir comment on peut utiliser le pattern matching aussi dans les switches expression donc là on a un exemple de fonction qui 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 n'utilise pas du tout les nouveautés de de java donc c'est un peu la même fonction qu'avant sauf qu'on a un 4 plus dans notre dans notre if pour le cercle et donc on fait on fait la même chose on teste la classe de shape pour retourner le périmètre en fonction et donc on va voir que avec les les nouveautés qui ont été introduites au fil des versions depuis depuis la java 8 le ce jour enfin cette méthode peut être améliorée grandement voilà donc qu'est-ce qu'on a fait ici déjà on a on voit que l'instruction return a été déplacée elle arrive maintenant juste avant le switch donc on a une fois l'instruction return et ensuite on va pouvoir switcher directement sur l'objet shape donc chose qui n'était pas possible avant java 17 le switch était possible sur les strings les caractères mais pas sur les objets on va pouvoir utiliser le pattern matching directement dans le case et utiliser la syntaxe fonctionnelle avec la flèche pour retourner directement la valeur voulue on va voir comment ça peut s'améliorer encore avec les styles de classe que vous a montré Guillaume je vais vous présenter un peu la hiérarchie de classe donc on a une interface shape qui est implémentée par un carré un rectangle un rectangle qui est un record et un cercle qui est un record également et donc si je reprends ma méthode donc voilà c'est l'exemple que je viens de vous montrer à la différence près que je n'ai pas de case nulle ça c'est une nouveauté aussi d'ailleurs j'avais 17 étant donné qu'ils ont introduit la possibilité de switcher sur des objets on peut aussi du coup faire un case dans le cas où notre objet est nul donc je vais l'ajouter ici le case nulle il prend la priorité sur le niveau de ça non je ne pense pas si le nul prend la priorité ah oui ah oui si il prend la priorité oui oui tout à fait ok ok donc là on est obligé d'avoir un case default parce que shape n'est pas une n'est pas sealed si par exemple je fais de shape une sealed interface alors là du coup il va me dire qu'il faut que je déclare mes différentes implèmes hop il n'est pas content parce que square n'est pas final voilà donc si je retourne ici bah voilà l'intelligy me le dit que le case default n'est pas nécessaire ici puisque shape est sealed et donc on est sûr que de rentrer dans un de ces trois cas là je pense que c'est bon pour cette partie là est-ce que vous avez des questions oui d'accord ça ça s'applique que si je ne t'ai pas du tout la main sur shape parce qu'en vrai sinon tu implémentes la méthode qui est le périmètre dans l'interface shape tu forces toutes les classes à l'implémenter c'est justement le but du pattern visiteur c'est peut-être de dire si jamais j'offre un objet et la personne qui va l'utiliser n'a pas les moyens de modifier la classe parce que c'est vraiment une librairie j'offre une méthode visite dans mon truc qui fait que le visiteur si quelqu'un veut en tout cas un get perimeter qui ne fait pas partie de la pièce de shape il va devoir forcer toutes les classes un visiteur à faire le get perimeter de rectangle oui bah oui c'est que dans le cas où finalement shape tu n'as pas la possibilité d'éditer la pièce de shape exactement ok donc on va maintenant passer aux modules alors les modules c'est une nouveauté un peu plus ancienne que ce qu'on a vu juste ici ça a été introduit en Java 9 et un peu à la manière des cils de classe sur la hiérarchie des classes ça permet de contrôler la visibilité au niveau des packages et au niveau des modules Java et des jars notamment et donc ça c'est une notion qui est possible d'introduire dans vos propres modules mais le JDK donc depuis la version 9 est aussi modulaire et on va voir comment ça peut être utile de de n'utiliser de n'utiliser que les modules que l'on utilise dans le JDK donc j'ai préparé ici un projet donc il y a trois modules deux modules services qui sont customers et manufacturers et un module DAO donc qui contient juste un repository voilà qui retourne une liste de marques de voitures au niveau des configurations de mon classe pass donc mes deux services ont DAO dans dans leur classe pass voilà et mes deux services font sensiblement la même chose l'idée c'était juste d'en avoir deux différents voilà ils font juste appel à mon repository pour retourner exactement ce que mon repo retourne donc là ça compile le compilateur ne nous dit rien étant donné que j'ai bien mon DAO dans mon classe pass il n'y a aucune raison que ça ne marche pas si maintenant je vais introduire de la modularité dans mes projets je vais créer des fichiers module info .java dans chacun de mes dans chacun de mes modules par défaut IntelliJ nomme les modules en fonction du module IntelliJ et donc là à partir de ce moment là on constate que le compilateur grogne un peu puisque vu que j'ai introduit de la modularité il va falloir que je remplisse mes fichiers module info pour lui dire voilà ce module là il utilise tel module et tel module j'ai envie qu'il puisse être utilisé par tel ou tel module et donc ça ça va se faire dans les fichiers module info .java donc là manufacturer service j'ai envie qu'il utilise DAO donc je lui mets l'instruction requires et le nom du module DAO je vais aller voir dans mon service ça marche toujours pas ok parce que dans mon module DAO il faut que je lui dise d'exporter les les packages ou enfin oui les packages ou les classes que que je veux laisser laisser disponible pour pour les autres modules donc donc là je lui dis d'exporter mon package repository et donc si je retourne dans manufacturer service ça y est donc là il arrive à trouver mon interface l'interface de mon repo si je veux qu'il puisse aussi retrouver l'implémentation il va falloir que j'ajoute une autre instruction export pour lui donner le package qui contient mon implément donc là voilà ça fonctionne au niveau de mon customer service donc il va falloir que j'ajoute le requires DAO et là c'est bon maintenant ce qu'il est possible de faire c'est au niveau de mon module donc le module qui est tiré enfin qui est utilisé on va pouvoir modifier l'instruction export pour lui dire voilà je veux je veux m'exporter mais uniquement vers vers un module qui s'appelle customer service par exemple et donc à partir de ce moment là si le module appelant ne s'appelle pas customer service à ce moment là il va pas pouvoir utiliser le package du module appelé donc voilà pour cette notion de modularité sachant que alors moi à l'heure actuelle j'ai jamais eu l'occasion de la mettre en place dans mes différentes missions là où j'ai trouvé ça intéressant c'était pour la modularité du JDK parce que si on regarde donc ici j'ai un JDK 17 par exemple et bien on voit que et bien tout le tout le JDK en fait est modulaire donc on a ici toute la liste des modules on peut regarder d'ailleurs le module info de java base et donc tout est tout est décrit tous les liens entre les modules du JDK sont décrits et en plus de ça dans le JDK on a des outils qui qui permettent en fait à partir d'une application d'un jar de détecter les modules du JDK qui sont utilisés par notre jar et donc c'est là que je vais vous montrer ce que j'ai eu l'occasion de mettre en place c'est de créer une image Docker custom qui embarque en fait un JDK lite qui contient uniquement les modules de mon application donc là j'ai une application c'est une application classique si on regarde le pomme voilà j'ai juste une dépendance c'est le starter spring boot et mon application elle fait juste un console de bonjour monde et donc j'ai deux images Docker une première image qui va prendre un jar en paramètres qui va partir d'une open JDK 17 qui va prendre mon jar en paramètres et qui va l'exécuter donc je vais reprendre ma commande pour faire le build donc là je construis mon image voilà donc mon image je peux l'exécuter aussi donc je l'exécute voilà elle m'affiche bien bonjour monde et donc dans ma repo locale Docker donc j'ai une image qui pèse 334 méga parce qu'elle embarque tout le JDK ensuite du coup j'ai fait un autre Dockerfile qui est un peu plus un peu plus custom dans lequel je pars également d'un JDK 17 mais dans lequel je vais utiliser la commande J-Link donc la commande J-Link c'est un binaire qui est fourni dans le JDK et qui va pouvoir générer en fait un JRE custom à partir d'une liste de modules qu'on lui envoie qu'on lui donne en paramètres donc cette liste de modules là je l'ai je l'ai calculé avec le binaire J-Deps qui est aussi compris dans le JDK et qui peut donc retourner la liste des modules du JDK à partir d'un genre applicatif donc je vais faire le ouais c'est ça à partir de tous les descripteurs de modules il arrive à détecter que ton appli a besoin de tel ou tel module dans le JDK et du coup tout ce qui tout ce qui n'est pas utilisé tu peux le jarter de ton JDK voilà alors je fais euh toc 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 donc je fais le même exercice avec mon Dockerfile minified voilà et si je regarde la taille de mon image voilà on est passé de 334 méga à 73 méga donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire si jamais vous êtes dans une version de Java supérieure à 9 euh votre repo Docker vous remerciera je sais s'il y a du tooling autour de ça est-ce que là par exemple le JDES peut générer le truc la liste des modules utilisés oui je sais que je crois que c'est un mode de génération d'image Docker à travers un plugin maven est-ce que ce plugin là ne fait pas déjà affirmant cette optimisation là c'est l'occasion de l'utiliser à part mais parce qu'en fait il peut lancer JDS en amont puis lancer JLink oui complètement oui oui j'aurais pu oui je pense que je ne suis pas au courant si les plugins maven on n'utilise pas ce genre de ce genre d'outils je ne saurais pas te répondre donc si je la run bien évidemment ça va fonctionner aussi c'est parce que la minify ne marche pas en fait voilà pas du tout c'est la taille de l'image ça y'a il y a une autre technique pour un point de démarrage de Java qui est openj9 qui s'appelle ça le warmup d'ailleurs un peu de cœur qui démarre une première fois l'appli qui monte un certain nombre des classes dans un cache du coup le démarrage suivant est très très rapide ça se trouve sur internet il y a IBM ok ok je connais ça et c'est impressionnant à prendre des applis Java qui prennent 20 secondes après le warmup c'est plus sur un tour de 10 secondes ah ouais donc au niveau des modules j'avais terminé je ne sais pas si vous avez d'autres questions ok en fait on en a terminé pour cette présentation à noter qu'on a du coup on n'a pas pu tout présenter on a essayé de se concentrer sur vraiment les nouveautés et évolutions qui qui étaient nécessaires en tant que développeur après il y a il y a des travaux qui sont faits on va dire en background qui concernent assez peu les développeurs comme la notion de container awareness ça c'est des évolutions qui sont faites dans le JDK et qui permettent en fait de à la JVM de détecter son environnement pour adapter ses performances en fonction en fonction du noyau linux mais ça c'est des notions qui nous concernent assez peu en tant que développeur en fait mais qu'il est bon de savoir qu'est-ce qu'on a pas pu aborder aussi sur les garbage collectors aussi il y a des nouveaux qui sont apparus il y en a trois maintenant qui existent actuellement il y a le vieux qui est toujours présent il y en a un qui s'appelle G1 et l'autre j'ai oublié son nom il y en a un troisième qui est apparu aussi il faut savoir que c'est le G1 qui est par défaut maintenant dans la JDK et qui démarre en fait ça c'est si jamais vous avez des problèmes de performance il y en a un qui peut être plus performant que l'autre ça va voir au cas par cas je ne sais pas le détail exactement de qui est meilleur pourquoi mais en tout cas il faut savoir que ça existe et que et que et que on peut choisir au démarrage quel garbage collector on veut pour ces perfs et juste reviens sur le container awareness en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur la JDK 8 ça ne fonctionnait pas très bien parce que la JDK ce qu'elle fait au démarrage elle regarde son environnement elle dit tiens là j'ai tant de mémoire qui est dispo j'ai tant de CPU qui est dispo et en fait ça ça marche bien même si tu es dans un container c'est juste que si on commence à limiter les ressources quand on lance le docker ça par contre la JDK elle ne voit pas et c'est ce qu'apporte depuis je crois que c'est la c'est doit être la toute dernière version en fait qui apporte ça maintenant quand on restreint les ressources au moment du lancement du docker là maintenant il les voit et du coup ce qui fait que contrairement à avant ils plantaient sur des problèmes de mémoire et bien ça ce ne sera plus le cas maintenant avec la nouvelle JDK et c'est tout il me semble il me semble qu'on est obligé de tout décrire il me semble tu peux pas mettre un point étoile on va tester j'avoue que cette notion là je l'ai faite pour expliquer un peu pour le talk mais que pourquoi tu poses la question on ne peut pas on ne peut pas ça se fait bien j'ai eu l'occasion de le faire sur une librairie de mon côté et ça se fait très très bien il n'y a pas eu vraiment de breaking change en fait tu vois des breaking change tu utilises un peu des trucs farfelus du type les classes sunsafe je crois qui existent encore enfin qui maintenant d'ailleurs ont été supprimés en Java 17 ouais c'est ça et du coup voilà elles ont été supprimées je crois donc si tu fais des trucs pas trop sux ça se passe bien mais t'es librairie aussi il ne faut pas qu'elles fassent des trucs des library tiers à noter je ne sais pas si dans la première slide on revient au début tu sais oui on n'en a pas parlé mais en fait le support de Java 8 sera plus long que le support de la Java 11 donc je pense que pour l'exercice c'est bien de passer en Java 11 mais il ne faut pas non plus trop y rester il vaut mieux passer sur N17 rapidement sinon on me donne grade maintenant c'est tous les deux ans ouais ça a changé en début d'année ça dépend ça dépend ça dépend vraiment des LTS quand on voit la 8 c'était beaucoup plus que 10 ans et elle va se terminer en 2029 tu veux que je te montre la slide en fait du point parce que là ce que tu faisais c'est que tu vérifiais que ton truc était un certain type ce qui fait que dans le reste de ton non c'était pas ça c'était là je crois oui c'était ça oui il faut que tu utilises le R il faut que tu utilises la nouvelle variable que tu instancies ici shape va toujours rester en shape je pense que c'est plus une nouveauté en fait qui apparaît pour les frameworks je pense que c'est pas vraiment lié pour nous à utiliser ce genre de choses mais pour restreindre quand t'es une librairie qui est amenée à évoluer pour le public tu vas essayer de restreindre en maximum tes API en interne et du coup c'est là où les sites peuvent être très intéressants en fait ce qui est un peu étrange c'est que là vu que c'est l'interface shape et rectangle c'est un implement shape pourquoi rectangle n'a pas son gate périmètre avec son rectangle oui c'est justement tout le but c'est de ne plus avoir à spalifier ça dans toutes les classes et d'avoir un endroit à l'extérieur histoire d'avoir des classes qui n'ont finalement pas tant que ça s'info mais la présentation le mec qui a fait la première slide José Pomar ouais de José Pomar justement c'est l'exemple qu'il prenait c'est que t'as des projets où t'as des classes de domaine qui ont énormément de fonctions et plein de choses donc toi t'as pas l'intérêt et l'idée c'était justement d'exporter une partie du comportement ailleurs et donc ça ça permet justement de ne pas avoir du gate périmètre partout pour ceux qui utilisent des shapes pour complètement autre chose donc ces exemples à lui c'était plus là-dessus alors c'est sur des exemples plus complexes c'est juste un peu de périmètre mais on a dit c'était justement pouvoir exporter facilement tout ça et pas avoir ça déclaré dans chaque classe mais un endroit externalisé c'est ça le comportement ouais mais si t'implémentes cette interface le but c'est que tu remplisses le contrat donc pourquoi c'est dans le contrat que tu sais déjà l'implémentation des enfants enfin c'est un peu ça serait étrange quoi on va pouvoir conclure ici je sais pas s'il y a d'autres questions non il y a une partie qui est preview ouais c'est en preview dans la preview je sais pas s'il y a t'autre j'y a et j'y a je sais pas s'il y a